Le rituel de l'ascenseur vous permet d'atteindre et de visiter l'autre monde. Ce rituel est dangereux et pourrait provoquer, chez quiconque tente de le réaliser, un état psychotique sévère. Le rituel doit se dérouler dans des conditions assez simples. Le voyageur doit être seul et suivre la procédure dans un ascenseur reliant au minimum dix étages. Il est recommandé de méditer et de bien étudier son environnement avant d'essayer de rejoindre l'autre monde, pour établir des repères qui permettront au voyageur de savoir dans quel monde il se trouve. La démarche est assez longue, mais il n'est pas nécessaire de la prendre par cœur. Elle peut tout à fait être copiée sur une feuille qui sera emmenée durant le voyage. Voici les instructions. Rentrez dans l'ascenseur choisi. Personne, hormis le voyageur, ne doit s'y trouver au départ. Appuyez sur le bouton pour monter au quatrième étage. Une fois au quatrième étage, ne pas sortir de la cabine, et appuyez sur le bouton du deuxième étage. Continuez cette manœuvre dans l'ordre suivant. Sixième étage, deuxième étage, dixième étage, cinquième étage. Arrivé au cinquième étage, il se peut qu'une jeune femme rejoigne l'ascenseur aux côtés du voyageur. Si c'est le cas, il est recommandé de l'ignorer. Ne pas chercher à savoir qui elle est, ni ce à quoi elle ressemble, car elle est bien différente de tout ce que l'on peut imaginer. Appuyez sur le bouton du premier étage. Si l'ascenseur, contrairement aux attentes, se met à monter vers le dixième étage, c'est que le rituel a fonctionné jusque-là. S'il se met à descendre vers le premier, il faut impérativement le quitter avant qu'il ne l'atteigne. Au dixième étage, il est possible de changer d'étage et de sortir de l'ascenseur pour annuler le rituel. Dans tous les cas, c'est au moment où les portes s'ouvriront sur le dixième étage que la jeune femme demandera. « Où allez-vous comme ça ? » Ne pas lui répondre est la meilleure chose à faire. Ne pas non plus la regarder. L'autre monde devait être accessible en sortant de l'ascenseur. Note sur l'autre monde. L'étage sur lequel le voyageur débouche est très semblable au monde réel. Les seules choses qui diffèrent sont les éclairages qui ne fonctionnent pas. La seule source de lumière provient de croix rouge en feu, observable à travers les fenêtres. Les appareils électriques ne sont pas utilisables. Des personnes peuvent venir à la rencontre du voyageur. Elles ne sont pas dangereuses. Tous les êtres humains habitant l'autre monde sont des voyageurs qui ont rejoint l'autre monde volontairement ou non, et qui n'ont pas réussi à le quitter. Il est inutile d'essayer d'entretenir une conversation avec eux, car ils ont tous sombré dans la folie. Il est possible que le voyageur perde conscience et s'évanouisse. Si tel est le cas, il se réveillera dans la maison qu'il avait quittée pour faire le rituel. Cependant, cette maison, qui peut paraître identique à première vue, n'est pas authentique. Il est difficile de se souvenir du rituel au réveil. Tout ce qui peut éveiller les soupçons est le comportement végétatif des occupants. Ils ne parlent pas et marchent sans but, en suivant le même schéma chaque jour. Quitter l'autre monde Il est recommandé de ne pas quitter l'immeuble, pour pouvoir aisément rejoindre l'ascenseur par lequel le changement de monde s'est fait. Si après un évanouissement, le voyageur se réveille dans sa maison, il doit à tout prix reprendre conscience et sortir de chez lui pour retrouver l'immeuble par lequel il est arrivé. Il est très difficile de s'orienter dans cette autre ville. Et il se peut que plus le temps passe, plus l'immeuble s'éloigne, jusqu'à finir par disparaître. Si l'ascenseur d'origine est retrouvé, il suffit de l'emprunter et de monter à l'étage le plus élevé pour ensuite redescendre au rez-de-chaussée et le quitter. Voici quelques dernières recommandations à ceux qui voudraient tenter de procéder au rituel. N'essayez pas d'emmener des objets ou des personnes provenant de l'autre monde. La jeune femme vous en empêcherait. A aucun moment, vous ne devez lui parler. A aucun moment, vous ne devez la regarder. Son but est de vous faire échouer le rituel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada